– Notre invité ce matin, c'est Xavier Viton. Bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc directeur de théâtre à Bordeaux, comédien et metteur en scène. Le Conseil d'État doit se prononcer aujourd'hui sur la réouverture des lieux culturels, musées, cinémas, mais aussi théâtres qui n'ont pas pu rouvrir comme prévu le 15 décembre. Est-ce que vous y croyez-vous à une réouverture anticipée ? – Non, je n'y crois pas. Et je ne suis pas bien sûr que le procès a été fait réellement pour ça. En fait, je prends la citation des Doors du chanteur, le poète Jim Morrison, qui disait qu'un procès ne servait qu'à assimiler l'horreur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, gens de spectacle, la situation dans laquelle on est est horrible. Alors, pour beaucoup de gens, ils se disent, oui, mais il y a plein de choses de beaucoup plus horribles que ça. Eh bien, je vais faire une métaphore pour vous faire comprendre à quel point nous ressentons la période comme une période difficile. Nous avons le petit syndrome en ce moment de l'enfant battu. Vous savez, celui qu'on met sous l'escalier, qu'on musèle et qu'on dit que tous les problèmes de la maison sont dus à lui. Et c'est pour ça qu'on l'enferme sous l'escalier. Et puis, pour le faire taire, on lui donne de temps en temps la béquée pour éviter de se donner mauvaise conscience. Vous savez, on a bonne conscience. On lui donne juste ce qu'il faut pour survivre. Mais on lui dit, surtout, tu t'es parce que tous les problèmes de la maison sont dus à toi. Et c'est ça qu'on ressent. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis que c'est ce qu'on ressent. C'est l'émotionnel des artistes en ce moment. C'est d'être muselé, qu'on le met sous l'escalier et en disant, vous voyez, tous les problèmes de contamination sont dus à la culture. Donc, vous ne comprenez vraiment pas ceux qui disent que la culture n'est pas essentielle dans cette période de pandémie ? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre. Je le comprends. Pourquoi je le comprends ? Parce que si on prend la pyramide de Maslow, en bas de la pyramide, il y a les besoins de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, boire, déféquer, dormir, etc. Mais il faut faire un choix de société. Est-ce qu'on veut une société où l'on survit ou est-ce qu'on veut une société où l'on vit ? Et moi, j'ai pour habitude de dire que je choisis de vivre et non pas de survivre. Et là, le théâtre devient essentiel à la vie. Pour vous, donc, il faudrait rouvrir immédiatement tous les établissements culturels ? Quelle est cette société où l'on fait le choix de taire le bien intellectuel ? C'est-à-dire que l'agente politique a fait un choix politique qui n'est pas critiquable puisque c'est un choix de société où l'on a valorisé le commerce du matériel au commerce de l'intellectuel. C'est un fait. On ne peut pas me le reprocher, on ne peut pas le nier. On a fait ce choix-là. Mais quelle est cette société ? Je vais vous dire une chose. Pour moi, la culture, parce que c'est bien beau de parler de culture, mais ceux qui n'y ont pas accès s'en moquent totalement. D'ailleurs, il y a, je crois, 60, 70 % des gens qui pensent que les théâtres, c'est une bonne chose qu'ils soient fermés. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je pense que le bien culturel est un vaccin. Puisqu'on parle beaucoup de vaccins, je fais cette métaphore, est un vaccin contre la sauvagerie et la barbarie. C'est-à-dire que ça permet aux gens de prendre un peu de recul, soit par l'humour, soit par l'émotion, soit par l'intellect, sur le phénomène de société. Et pour moi, la culture est un vaccin contre la sauvagerie et la barbarie. Mais enfin, si on enlève la culture à la société, vers quelle société va-t-on ? Regardez autour de vous. Est-ce qu'elle ne devient pas plus violente en ce moment ? Est-ce qu'elle ne devient pas plus angoissée ? Et là, ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, ce sont les médecins qui disent qu'ils rencontrent beaucoup plus de gens déprimés, beaucoup plus de gens qui sont dans un état psychologique dégradé, mais parce qu'il n'y a plus aucun moyen de prendre de la hauteur par rapport à la situation à laquelle on vit. Et encore une fois, je pourrais peut-être le dire au filtre de ma profession et de ma corporation, mais ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les scientifiques qui disent dans quel état va être la société ? En fait, c'est ce que je ne comprends pas. OK, on a valorisé le commerce du bien matériel au commerce intellectuel. Pour quelles raisons ? Je ne vois que trois raisons possibles. Raison émotionnelle, intellectuelle ou matérielle. Raison émotionnelle, ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir du mal à la culture. Et d'ailleurs, le Premier ministre nous l'a dit encore hier, j'adore la culture. Donc ce n'est pas émotionnel. Intellectuelle, ce n'est pas possible, puisque c'est l'essence même de notre métier. Ça ne peut être que bassement matériel. En fait, la raison que je pense être la seule, c'est que la culture rapporte moins que les grandes surfaces. C'est tout. Vous avez eu justement une visio hier avec le ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Est-ce qu'on a reparlé de cette date un peu butoir qui a été fixée au 7 janvier ? Est-ce qu'il y a espoir que les lieux culturels rouvrent à cette date ? Ce n'est pas à moi de faire des annonces politiques, puisque c'est une visio qui a été faite dans une corporation avec des syndicats. Néanmoins, il nous a été confirmé qu'il ne fallait pas se faire beaucoup d'illusions sur le 7 janvier quant à la réouverture de nos lieux. Et ensuite, il nous a été confirmé que c'était un choix politique duquel ils ne dérogeraient pas du fait qu'on soit fermés. Donc ça, on n'a plus de doute possible. Ils ne reviendront pas sur cette décision. Pour quelles raisons ? Ça, c'est à eux de s'en expliquer. Moi, ce que j'y vois, c'est que, vous savez, Raymond Poincaré, qui est un président de la Première Guerre mondiale, qui a commencé au centre-gauche et qui a fini au centre-droit. Ça nous rappelle quelque chose. Raymond Poincaré a dit une chose qui m'a paru être très importante à dire aujourd'hui. L'obscénité commence là où l'art finit. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, nous allons vers une société un peu obscène où on muselle l'art. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand on a été confiné, et à chaque fois que nous sommes confinés, qu'est-ce qui nous reste ? La littérature, la musique, les séries télé, le cinéma, il ne nous reste que l'art. Et qu'est-ce qu'on fait dès qu'on réouvre les portes ? On fait taire l'art. C'est paradoxal, c'est ambivalent. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ce syndrome de l'enfant battu. On t'aime, mais on t'enferme. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? On l'a dit, vous êtes directeur de trois théâtres à Bordeaux. Vous avez touché les aides de l'État. Est-ce que financièrement, on sait que ce n'est pas vraiment ce que vous demandez, puisque vous préfériez ouvrir vos théâtres, mais est-ce que financièrement, les aides sont suffisantes pour vous ? Je vais être transparent avec vous, parce que là aussi, je crois qu'il y a une possibilité de jalousie de la société qui dit, oui, mais les acteurs culturels, vous êtes aidés. Alors entendons-nous bien. Oui, la France est un des pays qui a le plus et le mieux aidé ses artistes, financièrement. Il y a le statut d'intermittence qui est unique au monde, qui est maintenu. Et nous, acteurs culturels et directeurs de théâtre, on nous a promis des aides et des subventions. On a eu, en tout et pour tout, depuis six mois que nous sommes grosso modo fermés ou quasiment, nous avons eu dix semaines de défraiement, dix semaines, c'est-à-dire deux mois, à 80 % de nos frais fixes, sans compter le salaire du gérant. C'est-à-dire que tous les gens qui vivent de ce métier comme moi ou mes confrères, pour l'instant, on vit sur nos réserves. On n'a pas eu d'aide à ce que nous, on puisse se nourrir. Et nos lieux n'ont pas eu 100 % de frais sur dix semaines seulement. Or, ça fait six mois qu'on est fermés. Alors on nous promet des aides. On entend des sommes. Mais à ce jour, on n'a rien touché de plus que ce que je suis en train de vous dire. En plus de l'aspect général que toutes les entreprises ont touché, la culture n'a touché que ces dix semaines de 80 % des frais fixes et non pas 100 %. Et moi, qui ai plusieurs lieux, en plus, dégrévé de 5 % à chaque lieu. Donc vous voyez qu'au final, les aides annoncées, il y en a, mais elles ne sont pas du tout à la hauteur d'une, de ce que ça nous coûte, et deux, de ce que d'habitude on vit de nos métiers. Parce que le chiffre d'affaires là qui commence à poindre, il n'est même pas au quart de ce qu'on a comme chiffre d'affaires habituellement. Donc les trois autres quarts qui manquent, c'est d'habitude des quarts qui servent à payer des salariés, qui servent à payer des partenaires, des sous-traitants, tout ça, et puis nous, à vivre, tout ça, on ne l'a plus. Merci beaucoup, Xavier Viton. On rappelle donc que vous êtes directeur de théâtre à Bordeaux. On vous souhaite bon courage pour finir cette année à la veille de ce réveillon de Noël. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada